L'ivoirien Jean-Claude Cassibrou a été nommé gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, en marge du sommet extraordinaire de l'Union monétaire ouest-africaine le 4 juin 2022. Actuel président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, à 69 ans, Jean-Claude Cassibrou sera chargé de conduire les missions de la Banque centrale ouest-africaine, notamment l'intégration monétaire du bloc communautaire, des missions dont l'évolution a été affectée par la pandémie de COVID-19. Nous avons dans la zone CDAO deux types. Nous avons des pays qui ont des régimes fixes de change, les pays de l'UMI, et puis les autres qui ont des régimes plus ou moins flexibles. Et pendant longtemps, il y a eu beaucoup de discussions sur lequel de ces systèmes devait être le choix de la monnaie unique. Arrivé en fin de mandat à la tête de la Commission de la CDAO qu'il dirige depuis 2018, Jean-Claude Cassibrou a mis en œuvre de nouveaux mécanismes et programmes contre le terrorisme et en faveur de la résilience économique sous-régionale. Nous devons valoriser nos produits. Et donc ça, une des conditions, c'est la normalisation. C'est donc l'harmonisation des règles. Donc nous avons adopté un code d'investissement régional, code minier régional, code pétrolier régional. Et ça, c'est essentiel dans les infrastructures majeures. Le 4 juillet 2022, Jean-Claude Cassibrou va officiellement succéder à son compatriote Thiemoko Mellier-Kone comme gouverneur de la BCAO. Titulaire d'un doctorat en sciences économiques, Jean-Claude Cassibrou retourne dans l'institution financière sous-régionale au sein de laquelle il a travaillé de 2000 à 2008 et où il avait notamment occupé le poste de conseiller spécial du gouverneur. – Sous-titrage Société Radio-Canada